Lui, à l'instar des autres régions, a célébré la journée mondiale de la Croix-Rouge ce 8 mai dans un contexte particulier de la pandémie du Covid-19. Cette année, la journée est célébrée dans la plus grande sobriété à l'heure où la pandémie dicte sa loi. Les secouristes ont choisi de faire toutes les activités à l'enceinte du siège de la Croix-Rouge. Je suis Aboutal, je suis directeur départemental, stagiaire de formation, jeunesse et secourisme. Je suis en même temps moniteur en secourisme. Cette année, on va célébrer dans la plus grande sobriété dans la salle de la Croix-Rouge, vu la situation de la pandémie. Les éléments préparés sont l'élevé du couleur national et de la Croix-Rouge, le mot du bienvenu et d'encouragement du président départemental. En même temps, nous allons faire cette année, pour une première, l'installation d'une bibliothèque de la jeunesse. En effet, nos jeunes venaient, ils veulent avoir des informations sur la Croix-Rouge, mais les documents étaient tellement dispersés qu'aujourd'hui, on a pris l'initiative de les rassembler, de les mettre sur place à chaque fois que quelqu'un en a besoin, qu'ils puissent aujourd'hui accéder à ça plus facilement et qu'ils puissent avoir la bonne information. L'autre, c'est le focus sur Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, et sur les sept principes. Nous avons cette année beaucoup de volontaires qui ne sont pas de la Croix-Rouge, mais qui ont rejoint la Croix-Rouge. Puisqu'ils travaillent avec la Croix-Rouge, il faut qu'ils comprennent comment fonctionne la Croix-Rouge, quelles sont les chartes qu'ils doivent prendre en s'arge quand ils travaillent, parce que les principes de la Croix-Rouge qui nous dictent ne sont pas les mêmes principes que pour les autres. Et enfin, il y a le focus, le partage sur la charte, parce que la Croix-Rouge, quand ils travaillent surtout dans ces événements, il y a une charte qui nous dicte. Cette charte-là, quand la personne ne la sait pas, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues volontairement se joindre à nous. Alors, on a dit, ok, on va faire cette charte pour que ces gens-là ne tombent pas sur des erreurs qu'on pouvait éviter si on les avait expliquées. Pour les difficultés, je disais que les gens ont fait des bidons et tout, mais ils ont des difficultés. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, ils sont dans les marchés, ils sont dans les hautes zones de la gare routière. Ils font la désinfection des voitures à l'entrée de Saint-Louis, sortie de Saint-Louis, au niveau de Daru. Mais ces jeunes-là ont tout fait, mais il n'y a pas un feedback, c'est-à-dire un jeune qui n'a pas les moyens, qui se transporte lui-même, qui va et vient, et il n'y a pas un moyen qui les a soutenus. Je pense qu'on doit penser à ces jeunes-là. Ce n'est pas une réclamation, mais c'est un appel. C'est un appel pour... C'est un appel pour...